dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire un photophore qui pourrait être servi par exemple pour un centre de table orientale vous allez avoir besoin d'un bocal en verre d'un pinceau des paillettes fin donc moi j'ai pris des paillettes argenté pour le scrapbooking et du vernis colle qu'on en trouve dans toutes les boutiques c'est en général pour le décopatch ou les serviettages le vernis colle en séchant devient transparent c'est pour ça que j'ai choisi d'en utiliser pour cette création donc avec l'aide du pinceau je vais en appliquer sur tout le bas de mon bocal sans hésiter à mettre la dose puisque de toute façon quand ça séchera ça deviendra transparent donc j'en mets bien partout de façon plutôt uniforme pour que les paillettes puissent bien coller partout ensuite je vais vous montrer Avant que le vernis colle sèche je vais directement appliquer des paillettes en saupoudrant directement sur le vernis et puis on n'hésite pas à en mettre vraiment beaucoup puisque de toute façon me surplus toutes les paillettes qui ne seront pas collées et fixées à l'aide du vernis colle retomberont sur le papier que j'ai posé en bas et je pourrais ensuite les récupérer pour les remettre dans le petit pot. Donc vraiment on n'hésite pas à mettre la dose. Une fois que j'ai mis des paillettes sur toute la surface sur laquelle j'avais mis du vernis colle, je reprends mon pinceau et j'applique le vernis colle sur le reste de la surface. Feeling the sunshine once again, I move to the horizon. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. En séchant les paillettes resteront fixées en fait partout où j'avais mis du vernis colle. Une fois que j'ai saupoudré toute la surface, je vais pouvoir tapoter le bocal pour faire tomber le surplus et tout récupérer ensuite. Comme je n'aime pas jeter, je récupère tout et je mets tout ça dans mon petit bocal, ça pourra servir pour une prochaine fois. Pour la suite, je prends de la peinture linear 3D. Donc ça c'est vraiment une fourniture créative que j'utilise régulièrement dans mes réalisations. J'aime beaucoup, ça m'aide en fait à donner un meilleur rendu. Vous voyez là la différence, la ligne entre les paillettes et le reste du bocal, c'est pas très droit. Et en faisant des petits points comme ça avec ma peinture 3D, ça permet de faire l'illusion d'une ligne plus droite, plus parfaite. Donc je fais des petits points sur tout le pourtour du bocal. Et là si vous voulez, la difficulté lorsque l'on va tourner le bocal, ça va être de ne pas toucher les endroits où ce n'est pas encore sec. Et c'est vraiment le point sur lequel il faut faire attention parce que sinon vous allez mettre le doigt sur la peinture 3D qui ne sera pas sèche et ça ne fera pas joli. Même si c'est rattrapable, vous prenez un petit coton-tige et puis vous essuyez tout simplement si ça vous arrive. Pour la suite, j'ai branché le pistolet à colle, j'ai fait chauffer le tout et j'applique une cordelette. Alors en fait, c'est une sorte de cordelette qui vient du Maroc en fil de soie végétal. Donc avec mon pistolet à colle, j'en applique sur tout le haut du bocal pour camoufler plus ou moins l'endroit où on visse le couvercle. J'aime beaucoup le pistolet à colle, j'utilise assez souvent, ça permet de faire des réalisations plutôt sympas et ça a son côté pratique. Toujours avec le pistolet à colle, je vais fixer quelques décorations. Donc là, c'est un pendentif en forme de main de Fatma, argenté. Et je prends des fleurs en papier et en tissu que je vais coller directement sur le bocal, toujours à l'aide du pistolet à colle. Le séchage est rapide. J'essaie d'alterner un petit peu les couleurs entre le mauve, le rose et l'argenté. Donc celle-ci, elle a une tige, c'est pas grave, je l'enroule et puis on la verra pas ensuite une fois qu'elle sera collée. Ça va donner justement un petit peu de volume dans la réalisation. Un petit papillon en papier. Et puis je termine en mettant des boutons de fil de soie végétal, toujours, c'est de l'artisanat marocain. Je vais en coller deux sur mon photophore. Voilà les filles, cette vidéo est terminée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je reste à votre disposition. A très bientôt.